Tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au jour 4 du défi de yoga renouveau printanier présenté par Sports Experts. Alors la pratique d'aujourd'hui va être un peu pour venir équilibrer la pratique d'hier. On va s'attarder un peu plus à la chaîne postérieure, donc tout ce qui est flexion avant. Alors on va venir étirer l'arrière des cuisses, le dos, ça devrait encore une fois être une pratique qui va faire du bien, qui va être un petit peu plus apaisante aussi je dirais. Alors sans plus tarder, on va commencer sur le dos pour aujourd'hui. Donc prenez place sur le dos, les jambes pliées, plante des pieds au sol bien enracinés. Ressentez toute l'arrière de votre cage thoracique, prendre place sur votre tapis, se déposer. Ressentez l'enracinement qui vous procure vos pieds. Une profonde inspiration par le nez, par la bouche expirée. Doucement, amenez le genou droit vers la poitrine et venez entrelacer les doigts derrière la cuisse pour allonger votre jambe droite vers le ciel. Ce n'est pas grave si la jambe n'est pas complètement tendue. Et commencez à faire des mouvements avec la cheville, des petites rotations dans une direction, puis dans l'autre. On peut écarter les orteils, pointer. On va venir tranquillement échauffer les chevilles et les pieds. Maintenant, le talon va presser vers le ciel, les orteils vont se tirer vers le visage. Assurez-vous aussi que vos mains ne sont pas derrière le genou, mais au niveau du muscle, de la cuisse ou du mollet, si vous avez la possibilité. Et pressez bien le sacrum au sol. Donc ça, c'est le splat à la base de la colonne vertébrale. Imaginez que je peux venir chez vous et passer ma main dans le bas de votre dos, puis il y aurait une petite courbe lombaire naturelle. Donc, en d'autres mots, un peu sortir les fessiers. Maintenant, allongez votre jambe gauche au sol. Le pied va être flex également, donc les deux talons de presse vers l'extérieur. Et tournez légèrement les orteils vers le côté gauche de votre tapis, donc très léger. C'est une rotation qui vient à partir de l'os de la cuisse dans l'insertion de la hanche. Puis penchez votre jambe droite un peu vers la gauche, puis même un peu vers votre épaule gauche, jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans l'extérieur de la cuisse. Donc, ce n'est pas besoin d'aller très loin pour sentir ça habituellement. Faites attention de ne pas lever la hanche droite. Donc, avec votre main droite, vous pouvez encourager votre fessier droit à rester bien ancré au sol et même à inviter la hanche droite d'aller un peu plus vers l'avant du tapis. Maintenant, pour un demi-bébé content, on va ouvrir la hanche, jamais le genou vers l'aisselle. Allez chercher soit l'extérieur de votre pied, le gros auteil ou la cheville. Avec votre main gauche, vous pouvez venir la déposer sur la hanche gauche pour inviter l'arrière de la cuisse à descendre vers le sol et à s'enraciner. Respirez dans la creux de la hanche droite, puis allongez les deux jambes sur le tapis, les mains devant les hanches. Observez la sensation, la différence dans les sensations entre les deux jambes. On va replier les deux genoux. Cuisse gauche vers le cœur, entrelacez les doigts vers la cuisse. Allongez votre jambe gauche, petits mouvements avec la cheville. Donc, si vous avez des tensions au niveau des genoux, des hanches, déchauffez vos pieds comme ça avant votre pratique de yoga ou avant tout sport. Vous pourrez avoir vraiment un impact positif sur le reste de vos articulations. OK, on va allonger la jambe droite sur le tapis. Rappelez-vous d'ancrer au niveau du sacrum. Rotation interne de la hanche gauche, donc petits mouvements. Les orteils vont se pointer un peu plus vers votre épaule droite. Et tranquillement, amenez votre jambe gauche en direction de l'épaule droite. Donc, croisez la jambe. Gardez votre fessier gauche bien enraciné au plancher. Et même pressez le creux de la hanche gauche un peu vers l'avant à l'aide de votre pouce gauche. Donc, l'essentiel ici, c'est de sentir que ça vient chercher un étirement à l'extérieur de la cuisse. Donc, si vous le sentez, c'est parfait, vous êtes à la bonne place. Demi-bébé content. Maintenant, on ouvre la hanche, le genou gauche vers l'aisselle, même vers l'extérieur de l'épaule. Votre pied va être flex et poussez votre pied contre la main pendant que la main tire le pied contre le sol. Donc, on vient créer une résistance. Et remarquez comment la hanche droite va peut-être se soulever. Donc, avec votre main droite, pressez la hanche droite vers le plancher pour vous assurer que votre corps reste bien plaqué au plancher. Une autre respiration. À l'expiration, les deux jambes au sol, étirez les bras par-dessus la tête, étirez les jambes vers l'avant. Puis, collectez les deux cuisses vers l'abdomen. Vous pouvez rouler sur le côté de votre corps pour venir vous asseoir et passer en table à quatre pattes ou rouler devant derrière quelques fois. Asseyez-vous, croisez les jambes, venez sur les mains, sur les genoux, en posture de table à quatre pattes. Trois fois, chavache, main sous les épaules, inspirez, cambrer la colonne, ouvrez les clavicules, expirez dans la rondeur, rentrez le menton vers le cœur, pointez le coccyx vers le sol. Deux fois, inspirez, imaginez que le sommet de la tête est magnétisé vers le coccyx. Expirez, rondeur, gonflez l'espace entre vos omoplates. Une autre fois. Inspirez, ouvrez la poitrine, les coudes vont rester souples. À l'expiration, pressez les mains, mais aussi les dessus des pieds en plancher. Colonne neutre. Vous pouvez avancer un petit peu les mains, reculez un peu les genoux pour vous retrouver dans le chien tête en bas. Adho Mukha Zuvanasana. On prend quelques respirations pour accueillir la première inversion du cours. Une inversion, c'est quand la tête est plus basse que les hanches. Les inversions ont vraiment un pouvoir apaisant sur le système nerveux. On va en faire plusieurs aujourd'hui. De là, vous allez ouvrir vos pieds un petit peu plus large. Reculez vos mains vers vos pieds à l'arrière de votre tapis. Prenez les coudes opposés dans les mains, donc croisez les avant-bras. Pliez les genoux et relâchez la tête. Et même, engagez un petit peu les abdominaux pour rapprocher l'abdomen de vos cuisses. Je vais vous encourager à beaucoup plier les genoux pour que votre ventre puisse toucher à vos cuisses. Libérez les bouts des doigts à la main droite au sol. Pliez le genou droit, allongez la jambe gauche. Déroulez votre bras gauche vers le ciel dans une torsion. Attention, on ne veut pas s'écraser dans la main droite. On veut repousser le plancher. Possibilité de venir chercher une demi-clé, donc d'envelopper le bras gauche dans le bas du dos. Peut-être trouver le creux de la hanche droite. Prenez une inspiration. Tournez le visage vers le ciel. Expirez les deux mains au sol et les deux genoux. Là, au côté, jambe droite s'allonge. Déroulez le bras droit vers le ciel. Torsion. Demi-clé. Faites un cercle dans le bas du dos avec votre bras droit. Ouvrez les portes droites par-dessus la gauche. Soulevez le regard. Une inspiration. Expirez. Penchez vers les deux jambes. Ramenez les pieds sous les hanches. Un long dos plat. Les mains sur les avant-jambes. Regardez vers l'avant de votre tapis pour allonger la nuque. Marchez les mains vers l'avant pour venir enchaîner la tête baissée. D'ici, soulevez votre jambe droite. Amenez votre pied droit directement à votre pouce droit à l'avant du tapis. Posez le genou arrière. Pointez votre pied. Si vous avez des blocs à la maison, ça pourrait être une bonne idée de les prendre et mettre de chaque côté de votre pied droit. Sinon, vous pouvez venir sur le bout des doigts tout simplement. On va bouger dans un mouvement d'avant à l'arrière. Donc, à l'inspiration, on va descendre le bassin et lever le cœur. À l'expiration, reculez le bassin pour la demi-split et penchez le haut du corps vers votre jambe droite. On fait ça deux fois. Donc, plaquez le pied droit au sol. Poussez les hanches vers l'avant. Levez la poitrine. Flexion vers l'avant. Dépliez la jambe droite et penchez le haut du corps. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Cette fois, on va rester quelques souffles. Donc, vous pouvez ajuster au besoin. Moi, j'aime avancer un petit peu mon pied droit. Levez les orteils. Puis, avancez mes mains ou mes blocs super loin. Relanchez le haut du corps. Regardez votre jambe gauche. La cuisse doit être perpendiculaire au sol. Souvent, on bouge trop les hanches vers la gauche. Donc, pour contrecarrer ça, bougez un petit peu les hanches vers la droite. Puis, vous allez voir, votre cuisse va revenir complètement perpendiculaire. C'est là qu'on la veut. Génial. Pliez le genou qui est devant. Vous pouvez tasser vos blocs. Chien, tête en bas. T, deux pieds derrière. Et allez-y, sauvez la jambe gauche, pied gauche ou pouce gauche. Posez le genou arrière, venez sur les bouts des doigts ou prenez vos blocs. Inspirez, le bassin descend, le cœur monte. Expirez, demi-split. Arda Anumana Sama. Deux fois. Donc, on fait ce drill devant-derrière. L'inspiration. Et l'expiration. Dernière fois. Ouvrez l'avant du corps ici à l'inspire. Et l'arrière du corps à l'expire pour rester. Donc, pour que j'aille ma hanche droite au-dessus de mon genou, je vais avancer un peu mon talon. Voyez si vous avez besoin de faire ça. Pour aujourd'hui, on est dans une variation avec la tête pesante qui est lourde, qui va générer une traction sur la colline leptébrale. Aussi, la jambe n'a pas besoin d'être complètement dépliée. Pour certains, d'avoir le genou plié va vous permettre de vraiment aller chercher l'arrière de la cuisse plutôt que de travailler seulement le dos. Parfait. Pliez la jambe qui est devant. Et chien-tête en bas. Deux pieds derrière. Avancez en planche. On peut rester sur les orteils ou déposer les genoux. Pliez les coudes en les serrant près de la cage thoracique. Pointez vos pieds et levez le cœur. C'est un cobra. Le cœur descend. Pas ça de table à quatre pattes. La pose de l'enfant. Gardez les genoux comme ils sont. Déposez votre front. Glisez les bras vers l'arrière de chaque côté de vos pieds. Tournez les pompes des mains vers le sol, venez sur les bouts des doigts. Le bassin pesant, déroulez lentement la colonne vertébrale pour vous assurer sur vos pieds. Serrez les omoplates. Levez le cœur. Donc, on a un petit cambré pour venir ouvrir l'avant du corps. Et revenez à la verticale. Table à quatre pattes. On va inspirer. Chien-tête à baisser. Expirez. Reculez vos mains vers vos pieds. Prenez un long dos plat. Pliez en deux. On remonte complètement vers le ciel. Udva Astasama. Et venez soulever le genou droit vers la poitrine. Entrelacer les doigts derrière la cuisse. Donc, bien tendre la jambe gauche. Engager les abdominaux pour avancer les épaules pour qu'elles restent bien au-dessus du bassin. Et voyez si on peut déplier la jambe droite vers l'avant pour avoir comme un « L » dans les jambes. Ça travaille fort. Souvenez les deux bras vers le ciel. Une inspiration. Déposez lentement votre pied droit au centre du tapis. Pliez le genou pour absorber l'impact. Guerrier trois. On va envoyer les bras le long du corps en soulevant la jambe gauche vers l'arrière. On retrouve le « L » dans les jambes. Mais d'une version différente versus la gravité. Donc, levez les mains vers le haut. Serrez les omoplates. On peut avoir la jambe droite un petit peu pliée. Lentement, les mains vont trouver le seul pour la split debout. Relâchez le poids de la tête. Regardez vers votre avant-jambe. Et le haut du corps, super lourd. Votre jambe gauche va être légère. Regardez vers l'avant de votre tapis. Avancez vos mains. Reculez en planche. Une inspiration. Regardez devant. Expirez. Chien tête baissée. Levez votre bassin. Reculez vos mains vers vos pieds. Inspirez. Long dos plat. Expirez. Pliez en deux. On remonte avec un dos droit. Ancrez les pieds dans le sol. Activez l'arrière des cuisses. Le poids dans votre pied droit. Souvez la cuisse gauche. Entrelacez les doigts derrière la cuisse. Donc, la cuisse vient parallèle au plancher. Pas nécessairement de la lever trop haute. Dépliez la jambe droite. Sommez la tête vers le haut. Cliquez votre pied vers l'avant. Ça se peut que la jambe doive rester pliée. Je prépare que votre jambe droite soit allongée ici. Avancez un peu les épaules. On lève les bras vers le haut. Je sais que c'est de la torture. 3, 2, 1. Absorbez l'impact en déposant votre pied gauche. Transférez le poids dans le pied gauche. Les bras vers l'arrière. La jambe droite se soulève. Faites comme un cobra dans le haut du corps. Donc, soulevez le cœur. Puis, lentement, les mains trouvent le tapis. Relâchez la tête. Soulevez l'intérieur de votre jambe droite pour la split debout. Regardez vers l'avant du tapis. Avancez vos mains, reculez en planche. Chien, tête baissée. On fait un vignassa pour rincer tout ça. Avancez devant planche. Sur les genoux ou sur les orteils, pliez les coudes. Cobra ou chien, tête levée. Et on se rejoint vers l'arrière. Chien, tête baissée. Reculez vos mains vers vos pieds. L'onde au plan, on inspire. Pliez en deux, on expire. Les bras vers le ciel. Hurte vers à stationnement. Soulevez la cuisse droite. Entrelancez les doigts derrière la cuisse. Cette fois, pour certains, peut-être que vous allez chercher le gros orteil droit avec les doigts de la paix. en allongeant votre jambe droite vers l'avant. Mais reculez le bras dans son épaule. Une inspiration. On lève les deux bras vers le ciel. Guerrier 3. Atterrissez lentement. Cette fois, peut-être que les bras vont rester vers l'avant. Ce qui est un peu plus intense au niveau du dos. Amenez les mains devant le cœur. Split debout avec les mains devant le cœur. Résistez la descente. Faites-vous confiance ici. Et quand on arrive dans notre split debout, peut-être aller chercher la cheville ou le mollet. On travaille l'équilibre, les muscles abusateurs. Éventuellement, retrouvez les mains à l'avant du tapis. Reculez planche. Et chien d'aide baissée. Les mains reculent vers l'arrière. Inspirez l'ondo plat. Expirez, pliez en deux. Soulevez les bras vers le ciel. Hurdva Astasana. Transférez le poids du corps à votre pied droit. Levez la jambe gauche. Allez chercher sous la cuisse. Où le gros orteil gauche, le bras droit, va rester vers le haut. Dépliez votre jambe gauche. Gardez la jambe droite bien longue. La jambe de support est la plus importante. Deux bras vers le ciel. On inspire. Guerrier 3. Absorber. On peut choisir de garder les bras le long des oreilles. N'oubliez pas, on vient chercher comme un cobra dans le haut du dos. Mains devant le cœur. Tranquillement. On pique du nez. Fixez un point qui ne bouge pas. On appelle ça, ce point focus, un drishti. On vient travailler l'arrière de la cuisse en endurance, en force. Et terminez avec les mains au sol. Relâchez la tête. Ou encore, les mains à l'arrière du molet ou la cheville. Les mains à l'avant du tapis. Les deux pieds derrière. Planche. Chien t'abaissé. Avancez envers l'avant. Les épaules au-dessus des poignets. Chaturanga. Les coudes près de la cage thoracique. Cobra ou le chien t'inclévé. Déposez les genoux. Requillez le bassin sur les talons. Le front au sol. Glissez les mains de chaque côté de vos jambes. Pondez les mains au sol. Venez sur les bouts des doigts. Le dos rond. La tête pesante. Déroulez la colonne. Glissez les doigts un peu plus vers l'arrière. Serrez les amas plates. Ouvrez le cœur. On peut garder les fessiers sur les talons. Ou pousser les hanches vers le haut, vers l'avant. Tout doucement. Retrouvez une posture assise. Sur vos pieds. Les mains sur les cuisses. Table à quatre pattes. On inspire. Et je viens d'abaissez. On expire. Avancez un de vos pieds vers l'avant. Et tournez sur le long côté du tapis. Zigzaguez les pieds jusqu'à ce qu'ils soient sous les hanches. Et ici, ceux qui ont des blocs à la maison, prenez-en un. Puis déroulez la colonne. Venez complètement debout au centre de votre tapis. Croisez votre jambe droite devant la jambe gauche. Fais un étirement à nouveau pour venir chercher l'extérieur des cuisses, les bandelettes. Si vous faites beaucoup de sports comme la course, la marche, le ski de fond en hiver, c'est un bon étirement pour vous. Donc, droite devant la gauche. Et penchez vers l'avant. Les mains soit au sol ou sur votre bloc. Et en gardant les gros orteils qui pressent dans le plancher, amenez votre bloc un peu plus vers la gauche. Pliez les coudes, relâchez la tête. Donc, si vous avez des articulations hyper extensibles, comme moi, vous devez pousser votre cibia gauche dans votre mollet droit. Donc, évitez de bloquer l'articulation de votre genou qui est derrière. Super. De retour au centre, on va juste changer les pieds, croiser la gauche devant la droite. Votre bloc va aller vers la droite. Pliez les coudes, relâchez le poil de la tête ou vous pouvez être sur vos mains. Scotchez les gros orteils au plancher, squeezez les cuisses l'une vers l'autre. Et cette fois-ci, c'est le cibia droit qui pousse contre le mollet gauche. Génial. Décroisez les jambes. Cette fois, ouvrez les jambes super large. Les mains vont être sous vos épaules. Les pieds légèrement tournés vers l'intérieur. Vous pouvez avoir une petite flexion dans les genoux. Votre dos va venir parallèle au plancher. Mains droites au centre. Déroulez votre bras gauche vers le ciel. Torsion. Donc, c'est un peu la main posture qu'on a faite quand on était à l'arrière du tapis avec les pieds plus proches. Possibilité d'aller chercher une demi-clé dans le bas du dos. Peut-être trouver le creux de la hanche droite. Tournez les poumons vers le ciel. Inspirez. Ramenez la main gauche au sol. Expirez. Enracinez la main gauche. À l'inspiration, déroulez votre bras droit vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Tournez le pouce vers l'arrière. Rotation interne dans l'épaule avant de venir chercher le bas du dos. La main droite qui cherche le creux de la hanche gauche. Superposez l'épaule droite par-dessus l'épaule gauche. Tournez le visage vers le haut. Inspirez. Les deux mains au sol à l'expiration. Deux mains sous les épaules. Étirez la tête. Cette fois, marchez vos mains entre les pieds. Et relâchez la tête vers votre tapis. Ici, un étirement que j'aime beaucoup, qui vient vraiment relâcher au niveau de la nuque, des cervicales, du dos. C'est de venir entrelacer les doigts derrière la nuque. Donc, les petits doigts vont être à la base du crâne. Vous serrez les coudes vers le visage. Et cette tension-là va générer une traction de la colonne vertébrale. N'hésitez pas à plier les genoux. Douce, respiration, calme. Relâchez les mains vers le tapis. Déroulez la colonne. Prenez votre temps. Regardons que les mains, comme vous sentez bien, ramenez les mains vers l'avant de votre tapis. Et cette fois, venez tout simplement vous asseoir. Donc, pliez la jambe qui est derrière. Assoyez-vous. On revient sur le long côté du tapis. Ouvrez les pieds larges. Les genoux pliés. Les orteils vers le haut. Donc, mes talons sont sur l'avant du tapis. Puis, mes fessiers plus sur l'arrière. Quelques fois, quelques essuie-glaces. Donc, bougez les genoux vers un côté. Puis, vers l'autre. Prenez votre temps. On va se retrouver les deux genoux vers la droite. Les mains vont encadrer la cuisse droite. Donc, vous pouvez garder cette variation-là du pigeon. Les deux genoux à 90 degrés. Ou, si vous êtes familier avec la posture du pigeon, allongez la jambe gauche. Prenez un instant pour regarder par-dessus les pas gauches. Votre pied est bien en ligne avec la hanche. Tournez les deux hanches vers le côté droit. Et pour une version en flexion avant, qui est plus restaurative, descendez possiblement sur les avant-bras. C'est une bonne idée de prendre un bloc pour supporter la tête, un oreiller, quelque chose. Ou encore, de superposer les paumes des mains, déposer le front sur les mains. Une fois dans la posture, prenez trois respirations riche et conscientes en dirigeant toute votre attention vers la hanche droite. OK. Commencez à remonter tranquillement. Prenez votre temps. Assoyez-vous sur le flicé droit. On revient dans la posture de départ. La posture de l'ours. Les talons vers l'avant du tapis. Les orteils vers le haut. Trois fois. Les essu-glaces. Question de venir chercher un peu de rotation interne et externe. Les deux genoux vers la gauche. Ramenez les deux mains vers la jambe gauche. Restez dans cette variation 90 de la tête. 90 degrés du pigeon. Ou allongez la jambe droite. Pointez votre pied vers l'arrière. Carré des hanches. Le genou gauche est un peu vers l'extérieur. Et allez-y. Trouvez une variation de flexion avant qu'on ait penché. et la possibilité de supporter la tête. En fait, en supportant la tête, ça envoie directement un message à votre système nerveux de calme. Un message d'apaisement. Remontez-vous sur le fessier gauche à avancer votre jambe droite vers l'avant. Le bassin au centre de votre tapis. Attrapez l'arrière des cuisses et doucement déroulez la colonne vertébrale une vertèbre à la fois jusqu'à ce que la tête soit au sol et vos pieds largeurs des hanches. Ouvrez les bras sur le côté, soit en cactus ou par-dessus la tête. Très relax. Poussez les gros orteils dans le sol. Activez l'arrière des cuisses pour lever le bassin. Ouvrez le devant des hanches. On a fait beaucoup de postures en flexion. Donc, c'est important de venir équilibrer ici. Et tout doucement déroulez la colonne vertébrale. Trouvez la posture finale de votre choix, une posture dans laquelle vous êtes bien, vous êtes confortable. Une fois dans la posture, prenez l'inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, laissez tout aller. Pendant que l'arrière du corps devient su par lourd dans le sol, invitez de la douceur dans tout l'avant du corps, commençant par les visages, la poitrine, l'abdomen, l'abdomen, les hanches, jusqu'en bas, jusqu'à vos pieds. Donc, comme à chaque pratique, si vous avez le temps et l'espoir dans votre journée de rester un peu plus longtemps en posture de récupération, shavasana ou de poursuivre en méditation, je vous invite à le faire. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez trouvé la pratique d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci encore d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui pour le défi Renouveau Printemps. Namasté.